et on est là pour la deuxième partie donc je sais pas si je sais pas comment je ferais peut-être un cut je sais pas bon du coup on est là pour la deuxième partie ou la suite où je sais pas ce que je ferais vraiment je sais pas ce que j'ai besoin voilà on verra comment ça se débrouillera mais là du coup je suis sur la deuxième vidéo est-ce que je ferais une je vous rappelle toujours à 6 à 7 moi j'ai des problèmes avec mon son j'ai l'impression depuis tout à l'heure c'est vrai que je suis assez concentré sur autre chose c'est qu'en fait j'ai mon problème de son je vais donc du coup à la prochaine map changer ce matériel avant que cela empire et la zofia qui va chercher potentiellement le kill je crois qu'il n'y a plus personne ici zofia mais oui effectivement il n'y a plus personne ici zofia d'ailleurs je crois que tout le monde est revenu au rez-de-chaussée effectivement tout monde est revenu au rez-de-chaussée sauf fin le jaeger le jaeger qui est musée d'un train la ibana qui tient une ligne en défense pour le termite en soutien du termite la zofia qui va s'avancer au niveau du premier étage qui va descendre directement au rez-de-chaussée qui va poser une clé mort pour couvrir ses arrières du coup qui tient la ligne ça va aussi descendre pour le termite la hache pour une très grande ligne la ibana qui tombera qui tombera au sol seulement le tâcheur qui tombera et il ya beaucoup d'infos là attendez tâcheur qui tombera c'est bien ça en fait est ce que moi j'espère si la ibana va être rien on est du coup officiellement en en 4v4 à moins ce que la hache nous lâche on est en 4v3 4v3 corentin qui fera tomber juste en ktm le 4v3 tranquille ça va drôner ça chercher les infos pour la hache le termite qui va quant à lui sécuriser le rez-de-chaussée j'ai l'impression mais le termite il ya quelqu'un termite et oui termite il ya quelqu'un tu l'as pensé pas vu c'était le banc dit que j'ai ce pas de vitesse donc corentin c'était ce qui qui tombera sous les balles de corentin on en devait quatre et ils ont l'info ils ont l'info de où se situe cet agent on est maintenant à 10 secondes de jeu restant guillaume fera tomber mini on en 4v1 4v1 et dan qui tombera sous les balles de corentin manche 14 remporté par les défenseurs manche 14 remporté par les défenseurs on est à la manche 15 manche décisive prolongue d'accord donc c'est vrai ça derrière manche les amis 7 7 le premier qui arrive à 8 effectivement nous allons commencer à 15 heures il est enfin on avait commencé à 15 heures 6 7 et il est 6 heures 14 16 heures 14 tachanka qui va être remplacé par le par la carrera donc on attaque nous avons jackal termine zofia maverick et buck en défense dans la carrera cahier de bandit jaeger et maestro et on est parti ça va encore jouer cuisine et ça joue cuisine ça joue cuisine ça va prolongation et manche décisive du coup et quand même je vais pas vous mentir les deux équipes sont sont serrés ils ont vraiment des bons des bonnes techniques des bonnes on peut on peut dire des bonnes techniques quoi ils ont des bonnes techniques sur sur cette map et vraiment ils y arrivent les abouillent bien et ça pose quand même un deuxième cahier de même endroit sur les mêmes murs pour par sécurité par sécurité voilà mais par contre si jamais le tacheur qui n'est pas prétature je suis étonné on fera un point sur les sur les qu'il a à la fin du coup un point stat ça va jouer les guerres qui les attend c'est pas le moment d'avoir le hockey d'ailleurs qu'ils a qui les attend est ce qu'il va se présenter au jaeger on ne sait pas ça rentre par en haut je pense que c'est même jacal jacal non c'est pas jacal c'est qui a rentré par en haut ok c'est c'est buck et buck maverick et sophia maintenant c'est toujours en train de travailler ça va monter ok ils sont tous mis d'accord ils vont monter par en haut bon au moins ça c'est fait ça va maintenant descendre étage par étage tranquillement et si amis font un travers ça pourrait être magnifique le travers là ils ont juste à faire un petit travers travers ah ouais non ils ont fait qu'il tombera sous les balles du jaeger et tant qu'il fera tomber eden à la grenade on en 4 4 pour le moment ça se présente ici le jaeger est obligé de se replier et il ya du monde il a du monde il a un peu près en sandwich il a l'impression effectivement il prend un sandwich et malheureusement le jaeger tombera au sol tombera au sol et le bug qui a raté à son élimination et qui vient du coup l'achever on est en 3 et 4 3 et 4 avantages pour les bleus ça va travailler du coup le sol et le plafond pour du coup pour ceux qui sont bas mais ouais 3 et 4 tous les autres agents sur ce sont sur site ça va poser une termite ici c'est ça je veux savoir à ce que les termites peuvent faire péter la trappe ok d'accord ça a bien été détruit à temps le qualité présent sur site à ce moment là ils ont l'info que ça va attaquer par là bas il hésite à activer son truc mais sont tous là ils sont tous là savoir ça va essayer de venir boulangerie ok ça attaque le ça va l'attaquer ça va rentrer ça va rentrer ça va rentrer il est attendu il attendu 3 v3 ok manche 15 remporté par les défenseurs il y a eu beaucoup de kills donc il faut faire tomber 12 je sens ktm qui n'ont du coup le bandit qui fera tomber le jackal et par contre ces matchs sont impressionnants c'est toujours assez sérieux avec eux donc 8 1 8 7 courte défaite donc du coup c'est hugo qui sera meilleur joueur de l'équipe avec 6600 points je vous inviterai à faire pause pour voir les kills donc hugo il a 12 kills 3 assist 10 morts donc c'est le meilleur joueur de l'équipe orange et en équipe bleu nous avons temp 14 kills 5 assist et lui est le meilleur joueur d'équipe bleu voilà voilà les amis on se retrouve pour la prochaine map à plus 1 1 1 1 1 1 1 1 1